En fin de matinée sur l'A8 à Aix-en-Provence et sur l'A9 à l'approche de Montpellier. Et avant de parler culture dans un instant avec vous, Pierre-Yves Daudard, une histoire, cette histoire incroyable, une aventure humaine. L'histoire d'un homme qui a bouclé un tour du monde à vélo en 80 jours. Il s'appelle Guillaume Prébois, il est journaliste au quotidien Le Monde. Explication avec Frédéric Chapuis et Lolita Rublon. Le cycliste a bouclé son tour, pas de la France mais du monde. Au monde, Guillaume Prébois sur les traces de Phileas Fogg a réussi un pari fou. Le tour du monde en 80 jours à vélo. 13 200 kilomètres, 69 étapes, 5 jours de repos, 6 jours de transfert et le vent, son pire ennemi. Il y a des fois où je commençais la journée, je roulais à 24 à l'heure en donnant tout ce que j'avais parce que j'avais une tempête contre moi. Je savais que ça allait durer 6 ou 7 heures. Et dans ces moments-là, soit on scie son vélo en deux, soit on s'accroche. Et voilà, je me suis toujours accroché. Des paysages, des rencontres, des leçons d'hospitalité en Inde, en Europe, en Australie, aux Etats-Unis, le pays le plus hostile aux vélos. Le pire, c'est honnêtement les conditions de circulation aux Etats-Unis quand j'ai vraiment joué ma vie aux centimètres avec des camions qui pesaient 30 tonnes ou plus. Ils sont venus, les amis, la famille et les lecteurs du monde qui chaque jour retrouvaient ces chroniques sur Internet. Quand on doit prendre la deuxième bécane, c'est-à-dire l'ordinateur, quand on a déjà fait 6 ou 7 heures de vélo, quand on en a plein les pattes, de trouver des phrases simples, des images fortes, c'est difficile. Et je trouve qu'il l'a fait admirablement. Une leçon de vie et un message de ce passionné de la petite reine, vivre ses rêves. Bonjour Pierre-Yves Daudard, on parle culture avec vous, on va commencer avec une pièce.